L'agente malienne appelle les rebelles Touareg à cesser les combats et à négocier. Le capitaine Sanogo a pris le pouvoir le 22 mars dernier, après avoir renversé le président Touré à quelques semaines de la présidentielle du 29 avril. Un coup de force lié à la vaste offensive de la rébellion dans le nord du pays qui a été dénoncée par la communauté internationale. Sanogo est prêt à discuter de tout sauf de l'intégrité du territoire. Un sommet extraordinaire des chefs d'état de la communauté économique des états d'Afrique de l'Ouest se tient à Abidjan aujourd'hui pour tenter d'esquisser une sortie de crise, car l'agente est fortement contestée par une large partie de l'opinion malienne. Plus d'un millier de personnes ont manifesté hier à Bamako pour exiger son départ au cri de paix et démocratie. Ce mardi est également une journée test, les putschistes ayant appelé administration et secteur privé à reprendre le travail.